et coucou tout le monde coucou coucou salut à chara crista et ça va bien et ben on est parti alors voilà poursuivre l'aventure donc la dernière fois on avait fait un peu de qu'est annexe on va dire on avait fait tout ce qui était recherche de coffre accessible seulement avec le l'oiseau en pire et a eu pas en pire il s'est en tirage on avait ensuite on avait fait tout ce qui était chasse aux monstres et du drop excusez moi donc tout ce qui était ouais chasse aux monstres etc on avait réussi à tout défoncer avec l'aide de mazins la fusion des différents golems et maintenant on est arrivé à on a été arrivé à trois angles qui est donc un endroit où vivent humains monstres etc je suis désolé pour les petits drops du moins moi ça m'affiche qu'il ya des petits droits enfin rien elle est du coup à trois angles j'avais été à l'auberge avait fait des achats etc et maintenant il fallait que un jeu j'aille autre part je me souviens que j'avais lancé un truc dans l'alchim marmite donc je sais pas si j'avais alors c'était pas fini on verra quand ça sera prêt à l'alchim marmite qui se fout de ma gueule et qui me troll attention épée double suprême donc c'est une épée bourrine et me servir pour ranger l'eau ou alors pour jessica envers ensuite fallait que je vois autre chose c'était là j'ai un homme d'adès alors nous revoilà alors désolé petit problème twitch petit problème de serveur on va espérer que la sa tienne bien sur les serveurs d'amsterdam paris et frankfort ça ne marche donc donc ouais là j'ai une super arme juste que je vois une dos ouais non ça j'ai pas le du coup j'ai rien à faire là dans l'alchim marmite on va quitter et je vais équiper l'épée à à à à ok mais elle est nulle genre le chier putain alors en quoi elle est bien off niros il m'a dit de la faire d'un info mais elle est moins bien que cette épée là elle a moins d'attaque et celle-là en plus elle me redonne de la vie et tu la chier comme épée on m'a arnaqué en plus elle m'a coûté trop cher à faire en ressources c'est bon c'est pas grave alors un lapin la pauvre raya a fondu en larmes quand elle a appris que david était mort il était l'héritier du grand sage coupas vous savez mais nous ne leur verrons jamais c'est si triste donc ouais le david là en question donc c'est le 1 des 7 1 des 7 descendants le tribal et c'est lui qui a permis de créer cette ville où les monstres et les humains de sa vivant en communion si le seigneur de l'ombre réussit à se libérer du saut où les êtres vivants de la terre seront détruits ou transformés en nombre humains monstres et elfes nous ne pouvons permettre à raptorne de revenir nous devons travailler ensemble à présent et non nous combattre des paroles pleines de sagesse argue et grincement ouah un nouveau visage et un vieux en plus grincement on va aller là qu'a priori il ya trois trucs dans cette ville il ya une auberge ce bâtiment et et le l'endroit pour sauvegarder c'est un c'est un grand cyclope ça c'est quoi ça bonjour monsieur bien des années ont passé depuis ce jour où coupas nous a aidé raya et moi ne rappelle même plus quand c'était exactement c'était il ya si longtemps mais je n'oublierai jamais ce que je lui dois aussi longtemps que je vivrai je ferai tout mon possible pour aider coupas et ses héritiers si tu veux éprouver la compassion de coupas toi même regarde bien l'image au fond de la pièce alors c'est après je suis drangue c'est moi qui ai taillé le vent pivole à l'entrée du ravin pas mal n'est ce pas bon d'accord c'est moi qui le dit et quand je suis une elfe mon nom est raya autrefois il y avait un jeune homme appelé david qui vivait ici dans la vallée mais il est parti en voyage et n'est jamais revenu il a été assassiné 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 avant même de pouvoir connaître la vérité sur ses ancêtres car il était l'héritier d'un grand sage ça drop encore c'est chiant si je vous dis cela c'est uniquement parce que et bien c'est étrange mais je peux sentir la présence de david en vous peut-être que vous êtes peut-être vous êtes vous rencontrer au cours de vos voyages je crois vous étiez aux côtés de david lors de ces derniers instants alors ce n'est sûrement pas une coïncidence si vous êtes ici maintenant vous avez assisté à l'agonie de l'héritier d'un grand sage et maintenant vous voilà chez lui ici à trois ans ça doit vouloir dire quelque chose le craint de devoir vous demandez une faveur je n'ai personne d'autre vers qui me tourner maintenant raptorne les seigneurs de l'ombre va bientôt se réveiller mais il est toujours possible d'arrêter et c'est à vous que revient cette tâche s'il revient notre monde sera envahi par les ténèbres en un clin d'oeil pendant des centaines d'années nous n'avons eu qu'un seul rêve que raptorne ne puisse plus jamais exercer son haine de terreur aurez-vous de ce rêve une réalité s'il vous plaît dites moi oui merci je ne fais aucun doute que ce sont les indications du coup passe qui vous ont amené le seul moyen d'empêcher le retour du seigneur de l'ombre raptorne est de sceller à nouveau le sceptre en l'emprisonnement dedans je vous en prie laissez nous vous apporter notre maigre contribution drang veux tu venir ici tout de suite je veux que ces gens reçoivent le grand trésor de coups passe veux tu aller informer la garde tout de suite lui c'est le mec qui fait la voix de du vampire vole ça doit être le même qui fait la voix de trop d'un comme vous venez de l'entendre je souhaite vous donner quelque chose provenant de la salle du trésor de trois ans il s'agit de la feuille de marc arbre et elle appartenait à coups passe cette feuille provient d'un arbre géant du monde de l'ombre j'ai regardé sur un site de dq8 et ils disent qu'il ya 25% de dégâts en plus avec l'épée que tu as fait pas bon le stream de salut sacha enfin du coup tu me vois pas on dit que si on la pose r drop un tweet j'arrête mon petit indicateur qui fait rouge orange vert rouge orange vert on dit que si on la pose sur une carte elle indique instantanément de l'endroit où se trouve un grand démon le destin du monde est entre vos mains nous dépendons tous de vous nous attendrons des nouvelles de vos exploits ici à trois ans attendez deux secondes alors et jus l'enfant sacré était le plus jeune sage prophète dès l'âge de six ans il fut le premier à sentir la menace du seigneur de l'ombre régnard était aussi un sage était revenu de l'au delà il connaissait très bien la déesse c'est lui qui nomma l'oiseau céleste empire et a il y avait aussi cadan le grand érudit sa sagesse était inégalée et on disait qu'il détenait toutes les connaissances de ce vaste monde il y avait golding le guerrier sa puissance était sans égale et tous ennemis comme amis disait que la chance l'accompagnait toujours au combat puis il y avait alexandre l'épéiste de génie son talent allait bien au delà du champ de bataille car c'était aussi un fabuleux sculpteur il y avait aussi maître gozo le sortier les anciens grimoire lui révélait leurs secrets lui offrant ainsi leur sort les plus puissants et pour finir il y avait moi coupas le magicien ensemble nos vies ont servi de clés pour enfermer l'âme du seigneur de l'ombre à l'intérieur du sceptre tant que nos descendants vivront l'âme et le coeur de raptorne ne pourront jamais s'échapper de leurs besoins le coeur du seigneur de l'ombre est scellé dans un grand rocher situé au centre du monde on m'a dit qu'alexandre avait transformé ce rocher en statut afin d'empêcher les imprudents d'y toucher d'accord alors merde j'étais fâche hein j'étais lâché mon 4 je tolque habituel c'est mort par un insulte pour ce soir donc du coup non attendez peut-être que je parle au vampire vol qui est censé avoir été me chercher des trucs non et il est plus là pas de porte loyou et pas de porte ici où est ce qu'elle est alors celle des des trésors du coup je n'ai pas vu sa sculpture à l'autre en se disant qu'il y a un vampire vol lutté quelque part mais pas vu là bas il y a une grotte on peut accéder par là du coup vous passez par ici mais du coup pour l'épée je testerai mais l'autre elle me rend de la vie quand même quand je tape avec donc c'est pas rien allez hop on va rentrer dans cette porte je suppose que c'est là oui c'est moi qui ai taillé oui ok c'est ça bonjour je sais tout sur vous vous êtes notre dernier espoir prenez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur oh bah écoute pas de problème on raconte qu'il existe quelque part dans le monde un château construit par Aptorn mais en dépit de nombreuses recherches personne ne l'a jamais trouvé c'est un peu étrange mon jeu c'est bâton d'anti-mage vie ça ne sert à rien parce que j'utilise pas de bâton ensuite feuille de macarbre donc ça c'est ce que j'avais super moisissure génial mini médaille fiol de rosée d'hytrasil et toi t'as quoi à dire l'osos céleste empirea et les 7 sages humains ont dû utiliser toute leur puissance pour emprisonner Aptorn s'il devait revenir il serait impossible de le détruire il faut l'arrêter maintenant avant qu'il ne soit trop tard lol c'est mal me connaitre je vais faire du fromage c'est bon le fromage coucou équinox du coup du fromage bah tiens par exemple équinox il arrive je fais du fromage coïncidence j'ai plus de fromage simple merde mince alors bon tant pis euh attendez parce que attendez euh merde d'écu parce que ah il y a normalement un craft que je dois faire là ça ici ah oui il me faut un bout d'orichal qui est le bout d'orichal que je sais pas où est-ce que c'est ah si ok d'accord il y a deux mobs qui droppent le bout d'orichal qui est euh je suis pas prêt de les de les trouver pour tout veut les pourcentages de drop pour que je trouve des endroits mais je sais pas où est-ce qu'on trouve des bouts d'orichal pour ne pas faire des items pt du coup là normalement avec la terre de compas si je l'utilise voilà on sait où je dois aller c'est là où il y a la feuille du coup d'accord du coup euh hop on va utiliser ça on va partir au nord là c'est le sud merde putain il se déplace ce con poursuivons le salaud il est là-haut il est là salaud prend l'argent aux abonnés on le poursuit on le poursuit on se croirait dans GTA c'est génial donc là on va voir jusqu'où il va parce qu'il va bien se poser un moment à ce moment là on va le défoncer un chien avec des ailes et un sceptre dans la bouche c'est chelou quand même voilà voilà hé 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 merde c'est pas ça la touche atterrir oui je n'ai plus la touche pour atterrir c'était fâcheux wow une tempête démoniaque putain le chien bat les couilles on y va à l'assaut pas censé y avoir des gardes dans ce pays il doit être en haut mais toujours ils servent à rien vous aidez moi sa sainteté est en danger une créature maléfique a réussi à entrer dans sa chambre vous devez l'aider et n'oubliez pas de mentionner sa sainteté que c'est le grand prêtre Rollo qui a été le premier à lui envoyer de l'aide ah le mec il perd pas le nord vite il y a des gens qui vont mourir mais oubliez pas c'est moi qui l'ai dit c'est moi qui vais récolter tous les lauriers salaud ainsi le pouvoir d'Empirea est en vous ah 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 peu importe vous allez sacrifier vos vies et vos pauvres dépouilles témoigneront de l'échec de cet oiseau bientôt bien trop curieux ce sera un poignant présage de la mort du dernier héritier ah 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 allez con votre boss bam on m'entame comme ça monsieur Léopold c'est un peu nul comme nous je regarde un petit peu ce que j'ai comme sort parce que je m'en suis un pu bien intéressant Angelo tu vas mettre une méga protection et Jessica tu vas mettre une petite isolation toujours commencer par protéger ok un peu mal mais ça passe c'est un peu comme sorti c'est un peu 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 qui one shot mon heal très bien ah oui c'est vrai que j'ai ça c'est un peu Angelo tension l'une de tension et Jessica t'as rien pour ressusciter toi normalement ou est-ce que tu as un objet pour ressusciter tu n'as pas d'objet pour ressusciter tu as des aptitudes un peu nulles donc tu vas faire des culpulots sur Angus et puis on va juste prier pour que ça passe putain mais il faut qu'il se calme sur les attaques désespérées c'est violent quand même oh bah Lund tu vas attaquer Jessica tu vas attaquer et voilà ok 877.10 en moins Angus tu vas tu vas te protéger Lund tu vas essayer de ressusciter Angelo et Jessica tu vas baisser la défense de l'ennemi ça ne marche pas très bien il faut pas que l'une se touche parfait j'adore ce jeu ça c'est la description de la PLS tu vois mais tous les persos qui sont au sol quasiment ça ne marche pas parfait ça sent pas très bon à première vue mais vous en faites pas ça va aller vous voyez que j'utilise 10 sortes de soins avec Angus c'est que ça pue vraiment la merde oh c'est cool ça marche bien ok tout le monde est vivant ça se passe bien en poursuivant le chien avec l'oiseau tu es passé au dessus d'une sorte d'île désertique oui oui c'est vrai que j'ai la j'ai la pointe team et la faf team que je pourrais lancer après ça lui va faire un multi soins et Jessica va faire enfin mettre une isolation tu peux te poser avec l'oiseau sur le pourtour et il y a un coffre avec un bouclier de log pour une puce peut-être mais bon c'est très vague quand même quand le mec ah non il avait heal c'est bon ok il est déjà pas trop et alors alors toi tu vas faire une tension Lund tu vas tu vas soigner Angelo encore une fois parce qu'il faut pas le perdre et Jessica tu vas faire un un décuplo sur toi même Jessica je vais essayer de dps à un moment ok 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 Tiangus tu vas refaire une tension je crois pas qu'il est à fond je sais plus Lund tu vas faire un soin complet sur Yangus et Angelo tu vas faire une méga protection et Jessica méga bang bon a priori le décuplo ne change rien sur les sorts ça c'est bon ça c'est cool c'est cool bon j'ai repris du poil de la bête Yangus tu vas faire un Paralash Lund tu vas Lund tu vas faire l'attention Angelo on va pré-shot on va faire un multi-soin et Jessica va refaire un décuplo sur Yangus parce que je sais pas s'il l'a encore ou pas ok j'ai bien fait de pré-shot le multi-soin fils de pute de chien de merde ok oh 1200 tout pile c'est beau ah fait chier putain Angus il va utiliser la feuille d'Igdrasil sur Angelo Lund il laisse attention faut pas la perdre j'ai un peu peur de ce que je fais là et on va faire un un méga bang pour gratter un petit peu de PV au fur et à mesure du calme du calme laisse Angelo sur le sol il a l'air d'ébouer le tapis en plus son sa tenue est en accord avec la couleur du tapis je vais essayer de faire ça avant que Lund fait sa tension et Angelo multi-soin psika méga bang alors là pourquoi je monte pas la tension de Yangus c'est parce que je vais dès que Lund va taper avec sa tension montée je vais invoquer les monstres du coup attention ah ça va bon à part Jessica ok c'est pas trop grave Jessica c'est le moins grave roc perte sa défense elle a baissé là ça va faire bien mal ça va faire bien bien mal ben t'attaques Angelo il va faire un multi-soin comme d'hab et Jessica 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 on va refaire une isolation il faut que Lund tape avant le chien parce que si le chien la pressionne ou je sais pas quoi ça c'est bien 500 et quelques alors c'est beaucoup moins ouf que que Yangus mais c'est bon Angelo est un peu dans la merde mais ça passe du coup là ce qu'on va faire c'est invoquer la Puntime c'est à dire Mazin le golem de ouf si ça se fusionne bien dès le début oui boum Mazin pas les couilles de ton attaque désespéré Mazin c'est un ouf il est pas impressionné Mazin il va te détruire bien vu Equinox Puntime Oh l'attaque désespérée Poum Mazin trop puissant Ah le chien il s'est fait démonter Allez allez ça dégage Putain la violence Il déconne zéro Mazin Ah bah tu peux crier normalement le sceptre il est en morceaux espèce d'idiot combien de fois faudra-t-il encore Poum 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 Votre sainteté êtes-vous blessé ? Louez-toi la déesse, il est encore vivant. Que s'est-il passé ? Était-ce ce chien diabolique ? Bon sang, mais que se passe-t-il ? Marcelo, qu'est-ce que tu attends ? Emmène sa sainteté dans son lit immédiatement. Dépêche-toi, espèce de fainéant. Tu es censé être le chef de la garde. Je te ferai rétrograder si tu ne te secoues pas. Tu es sourd, Marcelo ? Je viens de te donner un ordre. Ah 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 ! Bien, 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 un grand prêtre-holo. Je ne me doutais pas que vous étiez si sournaux. Qu'est-ce qui te fait rire ? Je ne vois rien de drôle dans cette situation. Arrêtez cette comédie. Je sais que c'est vous qui avez fait appel à ces vauriens et à ce chien. Quel plan astucieux. Manigancez une diversion pour vous donner le temps d'assassiner le grand prêtre sérénissime. J'étais bien conscient de votre désir de les succéder, mais de là à avoir recours au meurtre ? Foutaise ! Comment oses-tu ? Je n'ai rien planifié de tel. Arrêtez-les. Exilez le grand prêtre-holo et ses mercenaires sur l'île Port-Démonium. Vouloir précipiter une succession est impardonnable. À vos ordres. Ah, c'est sournois de sa part. Tout ça pour prendre la place de chef. Quel bâtard ce Marcelo. On dit qu'à chacun vient sa chance. Et il me semble que je dois remercier ma chance. Hum ? Non, pas le sceptre. Bon, 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 bon. Je suis quand même content de la manière dont je l'étais français. Traître insolent, comment oisez-vous me traiter ainsi ? Moi qui serai le prochain grand prêtre sérénissime. Vous m'entendez ? Je suis innocent. C'est ce mec réant que vous devriez arrêter. Arrêtez ! Attendez ! Tout ceci n'est qu'un malentendu. Bon, ben, voilà. Et c'est ainsi que, du coup, le grand démon Raptor n'a pu revenir. C'est la fin du monde. L'un de mes propres hommes se renégât. Comment Marcelo a-t-il pu me faire cela à moi ? J'étais si près du but. Ce n'était qu'un frêle vieillard. Il me suffisait d'attendre un peu pour devenir le prochain grand prêtre sérénissime. Voici l'île Pandemonium. C'est là que les criminels les plus abominables sont emprisonnés jusqu'à leur dernier jour. Ici, la seule issue, c'est la mort. Maudit Marcelo, ce traître brûlera en enfer. Ok. Ok. Le choc tue le grand prêtre sérénissime et le grand prêtre disparaît du paysage par la même occasion. C'est encore mieux que ce que j'aurais pu l'espérer. Qu'est-ce que... Ma tête, c'est insupportable. Que se passe-t-il ? Ma chair et mon sang sont emprisonnés, scellés par ces sages diaboliques. Cette voix, qui est-ce ? Que voulez-vous ? Le sceptre. Une nouvelle main pour tenir le sceptre. Un nouveau corps à contrôler. Tu es l'esclave du sceptre. Tu vas obéir à mes ordres. Je n'obéis à personne. Il s'est planté le bras. Comment ? Il est de notoriété publique que je n'écoute pas les ordres. Est-ce qu'il est possédé ? Est-ce qu'il fait copain-copain ? Je ne sais pas. Marcello est sans doute un traître, mais je lui reconnais une détermination et une force hors pair, sans oublier son habileté à l'épée. Il était dans mes intentions de me servir de lui pour me placer en tant que successeur du grand prêtre sérénissime. Je me suis servi de Marcello pour éradiquer toute opposition. Je n'avais plus qu'à attendre. Après avoir fait en sorte que la voie soit libre pour mon ascension, le dernier obstacle restait le temps. Je n'ai pas prévu le tour que prendraient les événements. Comment ai-je pu laisser ce jeûneau détruire mes projets ? Ah, écoutez. On peut entendre les voix des prisonniers en dessous. Nous voici arrivés. C'est l'île Port-Démonium. L'enfer sur Terre. C'est l'île Port-Démonie. C'est l'île Port-Démonie. C'est l'île Port-Démonie. Merci.